La journée, le défi numéro 3, est-ce qu'on serait capable de fabriquer une horloge ? L'horloge ça mesure le temps, le temps c'est vraiment un truc qu'on aime bien en physique, est-ce qu'on serait capable de faire une horloge ? Alors c'est quoi faire une horloge ? C'est arriver à fabriquer un temps qui soit reproductible, que d'autres gens puissent refabriquer de la même manière pour ce qu'on compare entre nous nos heures. Alors une bonne manière de faire une horloge c'est de faire un phénomène qui se répète régulièrement. Et le phénomène le plus simple qui se répète le plus régulièrement qu'on connaît en physique, c'est le pendule. Le pendule c'est quoi ? C'est que vous prenez une ficelle, vous accrochez une masse et vous le laissez se balancer. D'accord ? Alors on pourrait se dire que ce n'est pas du tout régulier, c'est-à-dire qu'à la fin ça va faire des toutes petites choses et au début des très grandes choses. En fait non. En fait non. Si on regarde la physique d'un pendule, je viens ici, donc voilà mon pendule, je l'ai suspendu à un plafond et je le laisse se balancer. Et bien on peut montrer que, attendez je vais me mettre en caméra solo, voilà, on peut montrer que la période du pendule, donc la période c'est le temps que ça met à faire un aller-retour. D'accord ? La période du pendule, si on fait les équations de la mécanique, elle vaut 2π racine de la longueur du fil divisé par la gravité. Ça c'est la longueur du fil. Les lycéens ou ceux dans le supérieur savent dériver cette formule-là. Et cette formule-là elle est incroyable. Je vais vous dire pourquoi elle est incroyable. Parce qu'elle ne dépend pas de la masse. Je peux accrocher ce que je veux au bout du fil, je trouverai toujours la même période. C'est bizarre, on peut se dire, mais non, si on augmente la masse, ça va changer, ça va aller plus vite ou moins vite. Non, en fait, des effets se compense exactement comme la chute d'un corps. La chute d'un corps ne dépend pas de la masse. Je vous renvoie à la première conférence, on a fait la chute d'un corps. Là c'est la même chose. La gravité agit sur l'objet, mais son accélération aussi. Et le principe fondamental de la dynamique fait que les termes de masse s'éliminent de part et d'autre et que finalement, le mouvement ne dépend pas de la masse. Le mouvement ne dépend que de la longueur. C'est encore mieux, il ne dépend pas du point de départ. Ça c'est dément, on pourrait se dire que si je le lâche de très haut, ça me met bien plus de temps à revenir qu'à la fin où il fait juste des petites choses. Mais non. Non, parce que quand je le lâche de très haut, il a beaucoup d'accélération, donc il descend très vite et il remonte très vite. Alors que quand il est à la fin de son mouvement, il n'a plus beaucoup d'énergie potentielle, il a du mal à balancer et ça lui prend plus de temps. Et donc finalement, l'aller-retour, mais exactement le même temps, quel que soit le moment du mouvement. Donc ça c'est idéal pour faire une horloge. C'est idéal parce que ça ne dépend pas de la masse, ça ne dépend pas du moment où je le lâche, ça ne dépend que de la longueur du fil. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire une horloge ? Ça veut dire avoir un temps qu'on peut comparer à quelqu'un d'autre qui a la même horloge. Nous on a tous nos montres réglées à la même heure et c'est ça qui fait qu'on peut parler d'horloge. Donc la bonne manière de tester ça, c'est d'aide plusieurs personnes à faire le même pendule et de vérifier qu'on mesure le même temps. Alors quel temps on pourrait mettre ? On pourrait se dire on veut une seconde, une seconde ça sonne bien. Donc si je veux une seconde, cette formule me dit quelle est la longueur. Si je dis qu'une seconde c'est égal à ça, et bien je peux inverser, ça veut dire que 1 sur 2π c'est égal à L sur G au carré. Non pardon, L sur G c'est égal à 1 sur 2π au carré, le direct. Et donc finalement ça me donne la longueur. La longueur elle vaut la gravité fois 1 sur 2π au carré. Et si vous calculez, vous allez trouver à peu près 25 cm. Si vous faites un pendule de 25 cm, il fera un aller-retour en une seconde. Selon cette formule là, si vous êtes sur Terre, si vous êtes sur Mars, la gravité change et il faut en tenir compte. Ok ? Alors 25 cm c'est pas beaucoup. Donc nous avec les copains, on s'est dit qu'on allait tester un pendule qui fait 1 mètre de long. Alors 1 mètre de long, regardez, si je mets 1 ici, ça veut dire que la période vaut 2π racine de 1 sur G, G c'est 9,8. Et si vous calculez ça, ça vaut à peu près 2 secondes finalement. Donc on a une période de 2 secondes normalement si on fait 1 mètre de long. Et donc là, on va rejoindre Frédéric, comme la fois dernière, mais on va aussi rejoindre Ulysse. Et on va essayer de faire la première expérience confinée en simultané à 3, à 3 endroits de France différents, pour voir si on arrive à fabriquer le même temps. Et on n'a pas triché, on s'est juste dit, chacun prend l'objet qu'il veut au bout du pendule, mais on a tous la même longueur, on prend tous 1 mètre. Et on va bien voir si ça dépend ou pas de la masse de l'objet. Donc moi j'ai pris une patate, parce que j'aime bien les patates. Donc vous prenez une patate, vous prenez de la ficelle, et puis il faut l'accrocher quelque part. Alors vu que moi j'avais rien où accrocher et que je voulais pas mettre un clou dans mon mur, j'ai pris un balai. Est-ce qu'on le voit mon balai ? Non, on le voit, voilà, mon balai. Hop, il est là. J'ai pris un balai que je vais suspendre entre mon escalier et mon placard. Et puis je sais pas comment on fait les copains, on va bien voir. Et on va comparer nos pendules en direct. C'est parti. Salut ! Salut ! Salut ! Vous pouvez redire à la caméra rapidement qui vous êtes les amis ? Moi je suis Ulysse Delar, je suis enseignant-chercheur en physique à l'Université de Bordeaux. Bonjour, Frédéric, je suis un collègue de Julien. Ok ! Et donc on a demandé à Ulysse de venir avec nous cette fois-ci parce que Ulysse c'est un copain, un collègue et un grand spécialiste de tout ce qui se fait avec smartphone et expérience en direct. D'ailleurs tu as écrit un bouquin, c'est l'occasion d'en faire la pub qui s'appelle Smartphonique et qui explique comment faire plein d'expérience avec smartphone chez soi. Ok ? Ok ! Donc on essaye pour de vrai là. Donc je vous propose qu'on essaye tous les trois de fabriquer un pendule et nos trois pendules doivent faire un mètre de long. Ok ? On va au boulot ! Alors moi ce que je vais faire c'est enregistrer le film du smartphone. Ah super ! Donc on va voir en direct ce que mesure le smartphone. Exactement ! Alors un conseil si vous voulez le refaire chez vous quand vous mesurez la distance, ce qui compte c'est la distance depuis le centre de gravité, donc depuis le centre de la patate. Donc les amis, pour tester si nos pendules marchent pareil, je vous propose qu'on les lâche. Je vais faire 3, 2, 1, top ! Et au moment où je dis top, vous les lâchez. Et après vous dites juste top à chaque fois qu'il revient au point de départ. 3, 2, 1, top ! On voit très clairement qu'ils sont synchros alors que nos masses sont très différentes. Tu as une idée de combien il pèse le tien, Frédéric ? 3 kg, il y a des bouteilles. 3 kg ! Et toi Ulysse ? Moi c'est à peu près 150 grammes. D'accord ! Et moi la patate, elle fait à peu près 60-70 grammes. Donc on voit très bien que c'est absolument indépendant de la masse. Le seul truc qui a l'air de changer entre nos dispositifs, c'est qu'il y en a qui s'arrêtent plus vite j'ai l'impression. Oui, moi j'ai mis une double torde et ça frotte énormément. On perd beaucoup d'énergie à cet endroit-là sans doute. Ce qui fait que les deux solutions s'arrêtent très rapidement. J'ai un fort amortissement. Oui, donc toi Frédéric, il est très amorti, il s'arrête très vite. Toi Ulysse ? Moi aussi un petit peu. Ça dépend en fait de la forme, j'ai l'impression. Souvent que le téléphone, il est comme ça ou comme ça. Parce que ça frotte plus ou moins à l'air quoi. Oui, j'ai l'impression. Oui, alors que vu moi, c'est presque une sphère, un patatoïde. En fait, elle se fiche un peu de la position et ça n'a pas l'air de trop frotter. Donc, ce qu'on voit, c'est que le seul truc qui change entre nos pendules, finalement, c'est l'amortissement. Super ! Merci les amis ! Merci Julien ! Allez, bonne journée ! Salut ! Bonne journée, ciao ! Alors, si je regarde le data que m'a envoyé Ulysse, je peux vous le montrer. Son smartphone a mesuré son accélération en direct et il a vu regarder quelque chose qui oscille. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc. Le mouvement du pendule. Si vous voulez mesurer la période là-dessus, regardez l'écart entre deux piques et même si vous voulez être un peu plus astucieux pour être plus précis, prenez, je ne sais pas, 20 piques et divisez par 20 à la fois. À la fin, pardon. Donc, vous aurez une période et vous allez retrouver à peu près deux secondes si vous prenez cette figure, enfin, j'espère du moins. On voit autre chose sur cette figure, on voit ce qu'on appelle l'amortissement. Ce dont on parlait tout à l'heure avec Frédéric et Ulysse. C'est le fait que votre pendule, il ne dure pas jusqu'à la fin des temps. Au bout d'un moment, il s'arrête parce que ça frotte sur l'air, que ça frotte au niveau du fil, que ça frotte un peu partout. Et c'est ce qu'on voit. On voit que l'enveloppe, vous avez vu, au début, elle démarre et puis progressivement, elle s'affaisse. Elle décroît exponentiellement et si on met un peu de physique là-dessus, on peut trouver ce temps d'amortissement et le comparer entre nos pendules. Évidemment, on veut un pendule qui soit peu amorti si on veut faire une horloge qui dure longtemps. Donc voilà, ça, c'est la magie du pendule. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux phénomènes physiques. Il faut savoir qu'il a été découvert je crois que c'était la cathédrale de Pise et il devait s'ennuyer un petit peu et donc il regardait autour de lui, il observait et à un moment donné, il a vu, vous savez, ces encensoirs qui se balancent dans les églises comme ça, très lentement. Et donc, il a vu cet encensoir et il s'est demandé quelle était la période de l'encensoir. Mais à l'époque, il n'y avait pas de smartphone ou de montre ou de chronomètre. Donc, il a utilisé son pouls. Il a compté avec son pouls la période de l'encensoir. Et là, il s'est rendu compte de ce truc incroyable, c'est qu'au début du mouvement de balancier, l'encensoir avait exactement la même période qu'à la fin du mouvement de balancier. Il y avait une isochronie, c'est le non-savant pour ça. La période ne change pas au cours du mouvement et c'est ce qu'on voit ici dans la figure que vous voyez en direct. Donc voilà, ça c'était notre troisième défi de la journée, arriver à faire une horloge. Je crois qu'on y est bien arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter sur les recherches modernes sur cette question du temps ? Il y a plein de recherches sur la question du temps mais en particulier, il y a toujours cette question de l'horloge. Comment fabriquer des horloges de plus en plus précises ? Alors, c'est passé par plein d'étapes cette recherche sur les horloges. Un des grands progrès, ça a été d'aller vers des mouvements mécaniques avec des ressorts qui ne dépendaient plus de la gravité de la Terre. Donc, on pouvait les emmener sur des bateaux notamment et mesurer avec des chronomètres, ce qui était crucial pour les marins. Et puis après, il y a eu d'autres progrès et on en est venu très vite à utiliser la physique quantique. L'idée, c'est qu'en physique quantique, vous avez des phénomènes fondamentaux très reproductibles, toujours les mêmes. Si vous les mesurez bien, vous avez un temps ultra précis. Des sortes d'horloges que vous fabrique la nature sur mesure. Et en particulier, l'une de ces horloges, c'est ce qu'on appelle les niveaux atomiques. C'est-à-dire qu'un atome peut avoir plusieurs niveaux d'énergie et va sauter d'un niveau à l'autre avec un certain rythme de façon ultra précise. Pour le faire sauter d'un niveau à l'autre, il faut lui envoyer une énergie qui est juste calibrée sur un temps hyper précis. Et donc, mesurer une transition atomique, ça permet de mesurer un temps avec une fiabilité incroyable. Et après, il y a toute une astuce en rétroagissant par rapport à ce temps-là pour régler n'importe quelle horloge. Donc l'idée, c'est d'aller faire de la physique quantique si vous voulez avoir l'horloge la plus précise au monde. Et je vais donc vous montrer et je vais donc vous montrer et je vais donc vous montrer